Coucou les lions, bienvenue pour les prévisions du mois de mai 2019. Je cherche mon chouchou là parce que j'en ai marre de mes cheveux. Bienvenue pour les prévisions du mois de mai 2019. Alors, ce mois-ci on a quoi ? On a beaucoup de choses. On a beaucoup de choses, de toute façon on a beaucoup de choses chaque mois. Vous allez me dire à chaque fois que tu dis qu'il y a pas mal de choses intéressantes mais pour moi c'est super intéressant, donc j'y vais. Alors, ce mois-ci vous allez pas mal être touché pour votre carrière, pour votre place dans le monde et par rapport à votre vie sociale. Donc dès le 5 du mois, vous démarrez potentiellement un nouveau statut social, une nouvelle carrière, un nouveau travail, une nouvelle place dans la société, une nouvelle place dans votre entreprise. Il y a quelque chose de l'ordre de votre place dans le monde qui démarre et c'est très positif ici parce que la nouvelle lune a lieu en taureau. La lune elle est bien, elle est productive en taureau, donc elle apporte des belles choses. Ça peut être quelque chose qui peut aussi vous stabiliser, qui peut vous permettre d'améliorer votre situation financière. Ça peut être quelque chose qui peut vous permettre vraiment de vraiment asseoir une certaine position sociale. Donc ça, dès le 5, c'est super sympa pour vous. La pleine lune du 19, là ici, ça va être plutôt la famille, le foyer. Il y a quelque chose, peut-être que vous avez démarré dans le cadre de votre habitat. Peut-être que voilà, vous étiez dans une démarche de je veux changer d'habitat, je veux apporter des modifications dans ma maison, je veux déménager. Voilà, toutes ces questions-là peuvent se finaliser autour du 19. Mais ici, ça peut aussi, c'est pas sûr que ce soit assez évident, que ça se finalise de la manière dont vous, vous l'espériez du plus positif possible. Mais voilà, attention quand même parce que la lune sera en scorpion. Là par contre, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien positionnée et ça peut être pas évident. Ça peut aussi en mettre en lumière peut-être des conflits familiales. Donc peut-être attention à vos relations autour du 19 avec la famille et au sein du foyer. Donc voilà, attention autour du 19 pour ça. Mais voilà, dans le cadre où vous aviez démarré quelque chose, ça peut aussi se finaliser et arriver peut-être à finaliser un projet, terminer des travaux, etc. Autour, entre le 15 et le 20. Surveillez vraiment, vraiment cette période. Ici, on a une conjonction Vénus-Uranus. Le mois dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous avez parlé de la période un peu surprenante. Il y avait une conjonction Uranus-Soleil en taureau pour le mois d'avril. Et il y a eu pas mal d'incendies. Et le soleil avec Uranus, voilà, ça peut créer des incendies. Mais là, ici, on a eu du coup en France, voilà, vous le savez, dans l'actualité, des choses, pas mal d'incendies, des brûlures. Moi, j'ai entendu, même dans mon entourage, des situations de brûlures. Donc, voilà, là, on n'est pas dans cette énergie-là, mais on a Vénus-Uranus. Vénus, c'est plutôt une bonne planète bénéfique qui va ici potentiellement apporter des choses positives et bénéfiques entre le 15 et le 20 dans votre carrière. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez des belles opportunités qui viennent à vous. C'est des opportunités qui peuvent vous permettre d'avancer et d'améliorer votre situation financière. Et ça peut être des opportunités un peu inattendues, voilà, non attendues, mais aussi surprenantes et assez intéressantes pour le coup. Donc, utilisez bien cette période pour ça. Donc, voilà, il y a d'autres Lyons qui seront plutôt concernés par des affaires plutôt sociales, peut-être des projets d'avenir, peut-être que vous rencontrerez pas mal de personnes intéressantes. Vous allez changer vos rapports à vos amis, voilà, peut-être intégrer des nouveaux cercles sociaux. Voilà, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là dans cette période-là entre le 15 et le 20. Et ce mois-ci, effectivement, vous allez être très actif dans vos relations sociales. Vous allez beaucoup être en lien avec vos amis. Vous allez être actif sur le devant de la scène. Dans tous les cas, vous adorez ça. Et voilà, donc, vous rencontrez pas mal vos amis. Vous allez vouloir aussi beaucoup prendre de plaisir. Vous allez avoir envie de vraiment, on va dire, voilà, prendre pas mal de plaisir. Être dans une certaine légèreté. Et vous allez agir pour cette légèreté-là. Vous pouvez effectivement beaucoup sortir. Voilà, votre mois va être assez actif. Vous rencontrez des gens. Vous prenez plaisir. Vous pouvez aussi avoir des hobbies. Voilà, danser, vous amuser. Voilà, l'amusement est là. Et c'est super sympa. Pour certains lions aussi, vous allez vouloir agir sur certains projets dans le but de faire évoluer peut-être certains projets liés à des enfants, à vos enfants. Ou à la volonté d'avoir des enfants. Voilà, il y a les questions liées aux enfants aussi potentielles. Mais voilà, globalement, on peut dire que c'est un mois assez sympa pour vous en ce sens. Et vous êtes toujours aussi, d'un point de vue, on va dire, plus de l'ordre de la refonte, on va dire. Des choses qui s'arrêtent pour que d'autres choses recommencent. Des choses un peu plus, disons, en fond qui concernent plutôt l'année globalement. Donc, ce mois-ci, vous êtes encore là-dedans. Peut-être qu'il y a encore, voilà, il y a des choses de l'ordre de votre vie quotidienne, de votre travail. Des choses qui s'arrêtent pour que d'autres choses se mettent en place. Mais voilà, il y a quelque chose encore dans votre vie quotidienne, potentiellement aussi votre santé, sur lesquelles vous cassez des façons de penser, des façons de faire, des façons d'être pour reconstruire d'autres choses. C'est une année qui n'est pas évidente, effectivement, pour les ascendants lions en ce sens. Voilà, en astrologie, il n'y a pas de situation parfaite. Il y a des choses cool, il y a des choses pas cool. Mais dans les choses pas cool, il y a ça, ce truc-là de, je casse des choses dans ma vie quotidienne, dans mon travail. Je revois complètement ma façon de travailler. Et je me reconstruis un quotidien, vous voyez, vraiment, c'est cette énergie-là, si je peux résumer. Je reconstruis mon quotidien. Mais pour le construire, il y a des choses qui se cassent, vous voyez. Donc ça, vous êtes encore dans cette énergie-là. Et c'est une énergie long terme. Donc j'en reparle vite fait, mais ce n'est pas une énergie qui concerne que ce mois-ci. Donc voilà globalement pour vous, les lions, pour le mois de mai 2019. Si vous souhaitez des prévisions en fonction de votre thème astral, si vous souhaitez qu'on regarde votre thème astral ensemble, je vous mets le lien de mon site internet sous la vidéo. N'hésitez pas à me contacter pour ça. Si vous avez des questions beaucoup plus personnelles, précises, si vous cherchez des réponses par rapport à votre vie, le thème astral dit beaucoup de choses. Donc vraiment, ne vous privez pas de l'astrologie. C'est un outil merveilleux. Utilisez-le autant que possible. C'est vraiment, c'est merveilleux l'astrologie. Et puis, j'en profite pour vous dire qu'effectivement, je fais de l'astrologie du coup, et que je ne fais pas de tirage de cartes, que je ne base en aucunement tout ce que je fais sur de la voyance, sur une connexion avec rien. Je parle d'astrologie, de connaissances et des planètes. Donc voilà. Et pour ceux et celles qui veulent apprendre l'astrologie, je démarre une session de formation en septembre. Donc je vais guider ceux et celles qui participent à la formation sur l'astrologie. Je vais essayer de partager au maximum mes connaissances. Et donc, ça va durer sur cinq mois, une session par semaine, en live, sur une plateforme de formation. Les sessions pour lesquelles vous ne pouvez pas participer seront enregistrées, et vous pouvez les réécouter plus tard. Donc, pas d'inquiétude, il y aura des supports de formation. Voilà, je vais vous guider dans tous les cas autant que je peux. Et comme ce sera en ligne, vous participez, et je vous accompagne. Je suis là pour ceux et celles qui veulent apprendre. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur mon site si vous souhaitez plus d'informations sur ça. Vous pouvez, dès maintenant, commencer à vous inscrire. Il n'y a pas de limite de participants. C'est en ligne. Dans tous les cas, tout le monde peut participer de partout dans le monde. Donc, voilà. Globalement, je vous souhaite un super mois, les lions. Un super mois de mai. Et puis, je vous retrouve dans un mois pour les prévisions du mois de juin 2019. Et je vous fais des gros bisous. Ciao ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501